Et rebonsoir à tous ! Rebonsoir rebonsoir ! On est parti pour une partie de Brel et de Hermind, coucou à toi Brel, coucou à toi Jonathan, coucou à toi Murdine, coucou M&Ains, je sais toujours pas comment ça se prononce, re-coucou Nogardeva, Re-Draselior, Ludo77, Arthaz, Corbeau, Lothelo, coucou à toi Sheshir C, re-coucou Madladif, coucou à toi Orfis, Ofris pardon, 66, t'as intérêt à dire la même chose que j'ai dit sinon je vais paraître bête, bah on va voir ça Murdine, je serais curieux de savoir après, après évidemment, si c'était ça, dédicace au 13, et re-boulito et re-boulou Youngai. Allez, on est parti ! Bah du coup, Brel et Hermine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai vu le début de la partie, je vous avoue, et Hermine semblait quand même bien, bien dans cette partie, au début. Alors je ne connais pas le résultat, ne me le dites pas, nous verrons ça. Re-coucou à vous qui regardez, bah coucou à vous tout simplement, qui regardez la vidéo sur YouTube. MN comme amnésie, 1 comme l'interjection, et SH comme l'interjection aussi. Et t'as pas trouvé plus compliqué comme pseudo parce que... Ok, c'est parti. Je vais t'appeler MN, ça va être plus simple. T'as essayé des choses, mais visiblement, t'as bien subi. D'accord, d'accord. Bah tu vas m'expliquer un petit peu ce que t'as essayé, Brel, du coup. Je me suis mis dans la tête quand j'ai commencé que je voulais jouer basique. Et enfin suivre les principes de base. D'accord, d'accord. Et tu sais plus jouer. Bon, écoute, il suffit de te remettre dedans et ça va revenir. Pour ça, il y a un très bon exercice, Brel, c'est la ligue. Tu peux trouver plusieurs adversaires dans tes niveaux en plus, donc tu devrais bien t'amuser. Coucou à toi, Juke. Comment vas-tu ? Donc voilà. Allez, on va commencer à regarder déjà les quelques premiers coups. Double Ochi contre double Komoku. Parfait alors, Juke. Alors normalement, le setup il est bon. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, je m'en souviens de ça. Ok, ok, bon. Première chose à dire, pourquoi pas. Pourquoi la pince haute et courte, Brel ? Si tu sais, si tu t'en rappelles. Elle n'est pas mauvaise en soi, je pense pas que ce soit mauvais du tout. Je veux juste connaître un petit peu la raison du pourquoi du comment. En soit, bon, il n'y a pas vraiment de réponse. Hermine, tu ne t'es pas trompé en jouant E6 et puis C3, donc c'est très bien. Pour la contre-pince. Pour la contre-pince. De la part de noir. Donc tu envisageais déjà ceci, puis cela, et après quelque chose comme ça ? Ah, tu commentes direct la partie. C'est-à-dire Yekito. Je ne peux pas ? D'accord, Brel. En soit, en fait, je pense que tu peux... Si tu pinces, pour moi, c'est que tu considères que le bord bas est important. C'est surtout ça la raison de pourquoi on pince. C'est que tu considères que le bord bas est important, que tu ne veux pas forcément laisser l'adversaire y construire, et donc, du coup, tu pinces. Maintenant, tu aurais très bien pu pincer G3 aussi. Je veux dire, en G3 aussi, ça marche aussi. Tu peux aussi pincer en H4, ça marche aussi, je pense. Il y a une raison qui privilégie l'approche du Komoku entre E4 et E3. Eh bien, E4 est un coup sur la quatrième ligne, et E3 est un coup sur la troisième ligne. Donc déjà, ce sont deux raisons différentes. Deux objectifs différents, on va dire. L'un, c'est influence. L'autre, c'est les points. Ouais, c'est les points. Après, ça amène différentes possibilités, différents joseki. Donc des séquences équilibrées localement entre blanc et noir. Bon. Brel, ne t'inquiète pas, ton coup en G4, je ne pense pas qu'il soit mauvais en soi. Il faut juste te poser la bonne question. C'est pourquoi tu pinces. C'est surtout ça l'idée. Pardon, ce n'était pas ce coup-là. Nous sommes ici. Alors, Jonathan sort, et il vient ici. Alors, par contre, là, je n'avais pas compris pourquoi tu n'as pas simplement consolidé ton groupe. Tu as peur de te faire pincer, ça, on est bien d'accord. Mais en soi, tu peux sortir et continuer ton attaque. Si tu as peur de te faire pincer. Donc du coup, je n'ai pas très bien compris pourquoi tu... Même si tu te pinces et tu te fais pincer comme ça, tu peux empêcher la connexion comme ça. Parce que s'il fait ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je ne comprends pas, en fait, l'intérêt que tu as à ne pas consolider à gauche. Et garder cette position, en fait. Enfin, tu as peur de te faire pincer, ça, j'ai bien compris. Mais c'était ta raison de pourquoi tu voulais pincer aussi. Donc je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé là dans ta tête. Personnellement, qu'est-ce que je vois ici, moi ? Moi, je vois un groupe qui n'est pas encore vivant. Donc du coup, je préfère me consolider moi-même en jouant K3. Si vraiment, tu ne veux pas jouer un coup à gauche. Maintenant, ce coup-là ne va pas forcément lui donner la vie, attention. Bon, déjà, si, parce que je vais jouer autre chose qui va être un peu plus large et qui va me permettre de me stabiliser à gauche. Ce qui fait que bleu-noir va pouvoir jouer quelque chose comme ça. Et moi, je vais pouvoir jouer ailleurs. Ça, oui. Mais, en soi, si maintenant je joue ça et que noir joue ailleurs... Bon, ça vit. Ça vit de toute façon dans le coin. Ça, on est bien d'accord. Mais ça vit tout petit. Alors, attends, attends. On dirait que... On dirait que surtout que blanc ne veut pas laisser les noirs construire. C'est ça. C'est ça. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Tu pouvais aussi envisager ce coup-là, si tu veux. Empêcher la base de vide noir. S'il pince, c'est pareil. Sauf que maintenant, il va peut-être pouvoir trouver des sentés avec ce genre de coup. Même si ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Ça, ça ne connecte toujours pas. Ça, ça ne connecte toujours pas. Bon. Je pense qu'on a assez éludé là-dessus. Bizarre. C'est très bizarre. En plus de ça, ta pierre en G4, tu ne vas même pas l'utiliser. C'est-à-dire, personnellement, encore une fois, j'ai envie de m'installer sur le bord bas. Puisque si je pince, c'est que j'ai envie de m'installer. Du coup, toi, tu joues super large. Et noir fait simplement quelque chose comme ça. Et finalement, tu te retrouves avec deux groupes faibles. Bon, évidemment, noir ne le fait pas. Et joue solidement en R6. Alors, je ne pense pas que ce soit mauvais non plus, Hermind. Je ne pense pas du tout que ce soit mauvais. Peut-être un peu simple pour les blancs. Mais mauvais, non. Puisque de toute façon, tu vas pouvoir vivre dans le coin assez aisément. Donc ici, je pense déjà que, Brel, tu ne prends pas forcément du retard. Parce que finalement, blanc, noir a été sympa et a joué R6. Mais je ne suis pas convaincu que tu aies les bonnes raisons, Brel. R6, ce n'est pas mauvais. R6, ce n'est pas mauvais. Ensuite, blanc rajoute un coup sur la quatrième ligne pour s'étendre. Et noir envisage, enfin, joue G16. G16, pas mauvais du tout. Il donne les points à blanc. Il est vraiment sympa. Et il s'installe sur le bord haut. Alors moi, je pense que c'est plutôt intéressant. Puisque ça commence à développer une certaine influence. Chacun son bord. Et Brel attaque directement le bord droit à un endroit où il peut avoir une extension de 2, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, si ça se passe ainsi, il a ça. Et s'il a ici, il peut jouer de l'autre côté. Donc ça, en soi, c'est pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer d'autre ? Qu'est-ce que vous auriez joué, vous ? Dites-moi un petit peu. Tous les niveaux peuvent répondre. Qu'est-ce que vous auriez joué comme coup ici ? Pour blanc. R7. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. R14, ouais. R7, je suis pas convaincu. C'est violent et... Bon. Pourquoi pas, mais... Il y a peut-être d'autres moyens plus... Moins... Moins violents, on va dire. D11. D'accord. Alors, D11, je vais répondre tout de suite. Le problème de D11, c'est que... Le blanc joue tous ses coups à gauche. Et noir va pas hésiter à jouer et construire efficacement sur le bord droit. Donc là, il faut, à mon avis, c'est pas le bord gauche où il faut jouer, Offrice. R14, nous dit Hermind. L'Othello nous propose R8. R8, ok. Alors, R7, je pense que c'est trop violent. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire contact alors qu'on a beaucoup de place sur le bord droit pour s'installer. R8, le problème, c'est que... Noir va d'abord commencer par pincer. Et du coup, blanc se retrouve avec un groupe faible. Et ne va pas forcément pouvoir tout de suite attaquer le coin comme il le voudrait. Donc là, je ne suis pas convaincu de R8. Attendez, je remonte un petit peu pour voir tout. Coucou Alexi, d'ailleurs. Alexi nous propose... R9. Alors, R9, ça rejoint un peu la même idée que R8. C'est que Noir va évidemment commencer par pincer. Puisque la pierre, elle n'a pas de base de vie. Et du coup, elle va se sentir un petit peu mis sous pression. Elle va sortir et Noir va pouvoir obtenir quelque chose. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'a gagné blanc dans l'échange, quoi. Ce n'est pas un point facile à envahir, R9. Q7. Alpha go move. Q7. C'est vrai. C'est vrai que dernièrement... Ça, c'est un coup qui n'est pas forcément mauvais, je pense. Puisque, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de partir sur de l'influence. C'est-à-dire, aplatir Noir sur le bord droit. Et si ça joue ainsi, peut-être même aplatir... Enfin, je veux dire, répondre et garder... Avoir une certaine influence. Garder la dynamique de l'influence sur le... Ou en tout cas, empêcher Noir d'avoir une influence sur le reste du plateau. Donc, c'est une possibilité. Attendez, je remonte parce que vous allez assez vite. Donc, R11. Ouais. Q2, R3, O5. Q2, R3, O5. Bah, t'es sûr que... T'es sûr que Noir répond R3, Murdine ? Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas vraiment convaincu. Peut-être que moi, je construirais quelque chose plutôt comme ça, si j'étais Noir. Le bord gauche est encore très très ouvert chez les Blancs. Donc, si je me construis bien solidement en haut, enfin, sur le reste du plateau là, je pense que R3, c'est goté. Et en plus de ça, Noir peut encore jouer quelque chose comme M3 qui va réduire et même peut-être séparer. Donc, c'est très compliqué. Je suis pas sûr que Noir jouerait M3, R3, Murdine. F8, Sente. Alors, attendez, je vais quand même essayer d'aller plus rapidement. F8, Sente. Bah, en fait, c'est pas Sente parce que Noir est déjà vivant. Si Noir peut capturer B4, enfin, B3, et si Blanc protège en B3, Noir peut jouer A2 et il est déjà vivant. Donc, ce n'est pas Sente et F8. Le split est pas mal en R11. Donc, R11, ça reste une situation stable qui apporte pas mal de choses. Enfin, qui donne la sécurité, quelque part, d'avoir au moins une extension de 2. Salut. Attendez, y'a pas quelqu'un qui est arrivé ? Ah non, j'ai rien dit. J'ai pas dit salut. R16 est intéressant aussi, peut-être. R16. Encore une fois, c'est un coup de contact, je suis pas convaincu. Quitte à jouer R16, autant jouer R17. Et si vous voulez pas jouer R17, autant jouer R14, alors. On joue généralement le joueur de coup comme R16 quand vous avez plus beaucoup de possibilités d'installation, quoi. F7 pour Blanc existe. F7. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ça n'attaque pas les noirs. Et si c'est pour l'influx, en fait, il faudrait penser au fait qu'il faudrait trouver un coup Sente. Parce que là, y'a rien qui empêche noir de venir jouer ici, en plein milieu de votre influence. Donc, c'est un peu... Je comprends l'idée de F7 et de F8, mais ça reste goté. Si vous enfermez les noirs et qu'ils sont menacés de vie, là, je comprends tout à fait que vous jouiez F7 ou F8, et c'est Sente, puisqu'il doit s'occuper de sa base de vie. Mais à partir du moment où il est déjà vivant, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, je rattrape un petit peu le fil de l'actu. Ce genre de coup... Oui, G7. G7. Pareil. Déjà, c'est un coup au bord droit. On est bien d'accord, MN. C'est un coup qui... Pour moi, le bord droit est le plus important ici. R14 est toujours possible pour le coin. Tout à fait, MN. R13. R13. R13, un peu bizarre quand même comme coup. Certes, tu as moins de pression. Mais quand même, tu construis pas mal les noirs. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr du tout. Après, la grande question, c'est s'ils pincent de ce côté-là, est-ce que tu prends le coin ? Si tu prends le coin, est-ce que c'est vraiment embêtant pour les noirs ? Sur une séquence tout à fait normale, disons qu'ils se développent quand même pas mal. Et il peut encore continuer à développer. Avec R11, il est déjà connecté. Si blanc sort, il connecte par en-dessous. Et s'il sort, c'est probablement ça qui se passe. Donc, du coup, s'il descend, c'est probablement la capture par au-dessus qui se passe. Il peut aussi envisager ce coup-là. Mais pour moi, avec le fait qu'il doit répondre ici et une extension, c'est surtout se créer un groupe faible. Donc, du coup, je ne suis pas convaincu que R13 soit vraiment le meilleur coup ici. Alors, je remonte un petit peu. Ok, donc là, je suis à jour. R12. Il reste R11. R11, c'est mieux que R12 quand même. Parce que R12, c'est un peu le milieu, mais ce n'est pas du tout le milieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule extension possible. Donc, R11, ça reste le mieux si vous voulez faire une extension des deux côtés. Maintenant, la grande question, c'est, et je vais tout de suite commencer, R14. R14, noir pince, blanc prend le coin. Et noir est construit, avec pas mal de possibilités d'invasion ici. Mais, la grande question, c'est, est-ce que c'est possible, quand même, pour les blancs de gérer ça ? Si c'est possible, à mon avis, ça l'est. Rien que parce que blanc peut avoir ce coup-là. L'autre question, c'est évidemment celui-là. Est-ce que noir développe bien ? Alors là, j'ai l'impression, quand même, que c'est blanc qui a la main. Ça reste assez intéressant sur le bord haut, mais le bord droit devient un petit peu... Je ne fais pas beaucoup de points là-bas. Il n'y aura pas beaucoup de points pour les noirs, puisque blanc peut avoir ce coup-là qui réduit les noirs. Blanc peut aussi avoir ce coup-là qui réduit les noirs. Donc, ce n'est pas une direction très, très intéressante. Ça veut dire que cette séquence-ci, même si elle développe le bord haut, n'est pas forcément intéressante. Bah du coup, peut-être que R14 est suffisant et que noir ne va pas pincer. Peut-être que noir ne va pas pincer. Ou alors, il est prêt à laisser vivre blanc sur le bord haut. Alors, je vais juste essayer de voir si j'ai rien loupé. Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que quelqu'un a un autre avis ? Parce que c'est possible. Je le rappelle encore une fois, je n'ai pas... C'est juste ce que je pense par rapport à mon expérience. Et il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait une autre idée. Alors, si noir ne pince pas, blanc est heureux. Bah ouais, un petit peu. Un petit peu, mais bon, ça se défend quoi. Ça se défend. Donc, Brel, si tu es toujours là. Qu'en penses-tu de ce R14, finalement ? Faut-il laisser K16, vu l'influence de noir ? Alors, K16, K16... Bah pour l'instant, noir n'a pas d'influence au moment où il joue K16. Pour l'instant, il a un peu d'influence sur le bord haut, mais c'est tout. C'est pas des masses d'influence, quand même, je trouve. J14, J14... Et après, on va avancer un peu. Bah encore une fois, je ne sais pas trop. Pourquoi ? Parce que... Noir peut avoir ce coup-là. Certains diront que c'est aussi un coup à l'alpha go. Pourquoi ? Parce que ça va simplement détruire le potentiel que blanc voudrait se faire. Blanc-noir pourrait aussi envisager de simplement jouer ce coup-là. Vous voyez, c'est... Ce coup-là aussi. Il y a tellement de coups qui vont déranger les blancs que je ne suis pas convaincu que ce soit très très intéressant. Je pense que le bord droit reste le prioritaire pour l'instant. Bien, j'y ai pensé. Mes pinces noires ne me plaisaient pas trop. Bah, j'ai quand même l'impression qu'R14, c'est le meilleur coup actuel. Enfin, c'est l'un des plus intéressants coups actuellement. R11, ça t'assure quelque part quelque chose, mais ça laisse quand même un développement plus intéressant au niveau des blancs. Au niveau des noirs sur le bord haut. Et finalement, noir obtiendra de toute façon l'autre coin aussi. Donc du coup, je me dis, R14, ça arrête la progression de noir en haut. Et s'il te pince, ben... Faut voir. C'est très discutable. C'est très très discutable. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Tant que vous jouez sur le bord droit, je pense que c'est assez intéressant. Sauf pour les quelques R8, R7 et R9. Mais sinon, globalement, ça reste jouable. C'est un bord important de toute façon. Mais je pense que tu pouvais R14. Alors, noir joue R13. J'espère ne pas vous avoir endormi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui dorment. Comme d'habitude. R11 est meilleur. S'il n'y avait qu'une pierre dans le bord droit. D'accord. R9 de noir, par contre. Ah, tu aurais préféré R9 noir ? Possible. Possible, tout à fait. Possible que ce coup-là soit plus intéressant. Pour justement, par exemple, envisager la surconcentration du groupe blanc. Comme ceci. Je pense que là, c'est assez intéressant. Le coin est encore ouvert en bas à droite. Mais si blanc prend le coin, noir n'hésitera probablement pas à attaquer la position de blanc. Ici, par exemple. Et du coup, attaquer la base de vide et de pierres blanches. Ça, c'est une possibilité, en effet. Non, on est concentré sur ta voix et le gobane. D'accord, Boulido. Alors, deux minutes, j'ai de l'eau sur le feu. D'accord, Brel. Donc, du coup. Bon. Airmind, tu as pris le coin re-Brel. Tu as pris le coin avec Q2. Ton coin en R17 est très ouvert. Tu le sais. Peut-être que tu rajouteras un coup. Ah, tu veux développer l'influence. C'est pas inintéressant, ce qu'il fait Airmind, là. C'est pas inintéressant. Et là, Brel cherche un coup Sente. Pour justement construire avec S7 et connecter par en dessous. S6 bizarre. Bah, en fait, c'est bizarre uniquement si vous êtes prêts. Si quoi que vous fassiez, Noir joue ça. Si vous êtes prêts à perdre pas mal de choses dans le coin, par exemple. Là, oui, ça peut être bizarre. Ça tue, hein. Noir ne peut pas avoir quelque chose ici. Il est obligé de... Peut-être même de faire quelque chose comme ça. Mais si on est prêt à faire cet échange-là, oui, ça peut être un coup bizarre. Mais il a répondu. Il y a toujours O2. Oui, mais à la base, c'était ton coin, quand même. C'était ton coin. Et je suis même pas sûr que Noir tue R11 direct. Donc je trouve un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est très très bien de répondre en S5. Je pense que c'est très très bien de répondre en S5. Il n'y a pas de raison. Surtout que... Blanc joue S5, mais il ne joue même pas S7. Je rappelle que S7 connecte avec la pierre en R11. Bon, ça ne change pas au fait que Noir pourrait très très bien jouer Q11 maintenant. Mais ça fait un peu bizarre, je trouve. Parce qu'au final, il a construit peut-être les Noirs inutilement. Bon, après, c'est une question de timing, je pense. D'accord. Donc là, Noir, S10 au lieu de Q11. Alors Q11. S10. Ah non, sûrement pas, non ? La base, la base du coup ici, c'est quoi ? C'est aplatir l'adversaire. Pourquoi ? Pour développer sur le bord O. C'est ça le but de Q9. Donc si tu joues S10 après, tu changes complètement ton idée. C'est plus du tout ça qu'il fallait jouer alors. Si tu veux jouer S10, c'est pas Q9 qu'il faut jouer. Déjà, tu préfères peut-être, je sais pas moi, jouer au-dessus de lui. Enfin, il y a peut-être, rien que le Yose, c'est peut-être, je sais pas trop ce qui est mieux. Peut-être simplement sortir ici alors du coup. Mais il n'y a aucun intérêt à jouer S10 en fait. Parce que je pense que tu te trompes d'objectif là. C'est pas la même chose. Bon, ce qui va se passer de toute façon n'est pas mauvais pour les Noirs. Pour les Blancs, ça fait un peu bof-bof parce que t'es sorti mais t'es un peu surconcentré. Et tu développes bien les Noirs. Je me demande si simplement reculer n'était pas suffisant. Peut-être quelque chose comme ça. T'es vivant et après tu vas jouer ce que t'as envie ou t'as envie quoi. Par exemple, je sais pas, quelque chose par là, si tu veux vraiment détruire quelque chose. Tu vois l'idée, Brel ? Je me dis, tu peux vivre à droite. Peut-être que c'est suffisant de construire, de vivre et après tu vas jouer, t'as la main pour jouer ailleurs quoi. Bah carrément oui, pourquoi ? Parce que soit il se passe ça et t'as le coin qui est ouvert de toute façon. T'as le coin en Q18. T'as simplement la sortie. C'est pas clair qu'il va te tuer. Même s'il t'enferme, tu peux encore t'étendre. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça me semble compliqué de tuer. Ça me semble assez compliqué. Tu peux aussi simplement jouer ça. Tu peux encore sortir. Puis jouer ça. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et ce sont des coups simples que je vous montre évidemment. Mais ça me semble pas clair qu'on puisse tuer blanc aussi facilement. Si maintenant Noir envisage de jouer au-dessus, bah écoute, il y a ça. Il y a même l'extension encore. Enfin, il y a le double année. Ça me semble très, très, très compliqué. Il y a rien que ça. Ça me semble assez compliqué pour les Noirs. Ça me semble assez compliqué pour les Noirs de vraiment pouvoir tuer quelque chose. Vraiment. Tu l'as construit pour rien au final. C'est tout à fait ça en fait. Tu l'as construit son mur. C'était son idée quelque part. Il est très content que tu l'aies poussé. Qu'est-ce que t'en penses, Hermind ? Il faudrait que je m'entraîne à créer des vies dans des cas identiques à celui-ci. C'est un bon exercice. Ok. Bon ici, en fait, le truc c'est que tu lui as donné son mur. Et tu lui as même donné de lui aussi. Puisqu'il a eu S11 gratos. Donc c'est pire que tout. Tu lui as donné le mur. L'œil haussé. Et t'es surconcentré. Ça peut définitivement pas être un bon résultat pour toi, Brel. Oui, j'espérais qu'il se passe ce qui s'est passé quand j'ai joué R13. Ah oui, d'accord. Et du coup, là, Noir est plutôt bien. Blanc propose ce coup en Q17. Alors là, c'est un cas où on pourrait tenter Q17, en effet. Même si je pense que, par exemple, M17 est encore jouable. Ça me semble être jouable, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut aussi envisager d'autre ? Ben, R17. La prise du coin. Qu'est-ce qu'on peut aussi envisager d'autre ? Ben, maintenant que Blanc est installé à droite, peut-être G14. Un coup qui avait été proposé plus tôt. Évidemment, tout dépend de... Est-ce que vous croyez que Noir se fait vraiment pas mal de points là-haut ou pas ? Parce que peut-être que Blanc peut se faire pas mal de points à gauche. Donc, du coup... C'est peut-être le bon moment de jouer G14. Gauté, mais G14 quand même. Enfin, Gauté. Imaginons que Noir joue quelque chose par là. C'est peut-être pas si Gauté que ça, à partir du moment où Blanc va pouvoir jouer des choses par ici. Peut-être même par là. Peut-être même coup de contact par ici pour s'installer. Ou par en dessous. La pierre en Q12 pourrait encore être réveillée à un moment donné. Avec ce genre d'échange. Il y a encore pas mal de possibilités pour Blanc sur le côté en haut. Donc, c'est pas dit que G14 soit vraiment mauvais, je pense. Maintenant, évidemment, Noir rajoute un coup. Est-ce qu'il a vraiment gagné ? Peut-être que Blanc est content à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est pas dit que Noir gagne vraiment beaucoup sur l'échange. Il a des bonnes formes. Il est bien construit. Après, attention. C'est pas parce que Blanc joue G14 et K14 qu'il est bien. Déjà, peut-être qu'il préférait obtenir le coup en F7. Pour développer plus efficacement son territoire. Mais, encore une fois, ça reste très ouvert. Ça reste vraiment très ouvert. Donc, du coup, c'est très compliqué. Je vois mal Blanc faire beaucoup de points à gauche. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, O16, non. Je pense pas. O16, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un bon exemple de... Il est possible de faire des choses dans cette zone-là, je pense. Donc, oui, pourquoi pas O16. Prise du coin de Blanc. Alors, je crois que le coup, c'est ça. Je crois que le coup, c'est ça pour s'installer sur le coin. Ou s'installer sur le bord. Étrangement, c'est ce coup-là qui est joué. On peut regarder, par exemple, ce coup-là. Ça peut être dérangeant, tout à fait. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Ça marche pas, je pense. Donc, du coup, le coup en S17, ça ne fonctionne pas vraiment. Tout de suite, en tout cas. Et ici, on peut envisager ça. Mais à partir du moment où Noir doit reculer, je pense que Blanc est vivant de toute façon. Donc, le coup clé, c'est celui-là. C'est R18, le coup clé. Évidemment, Noir envisage directement P18. Et Blanc s'étend en S14 pour vivre. Tout simplement. Alors, Blanc doit vivre, je pense aussi, de toute façon. Je pense que Blanc vit de toute façon. D'accord. Donc, une invasion sur le bord gauche. C'était très ouvert, de toute façon, sur le bord gauche. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, on peut se poser des questions, quand même. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour Noir de jouer quelque chose de plus large ? Pourquoi ? Pour relier déjà à C13. Mais si Blanc décide de faire ça, peut-être que Noir peut vivre, de toute façon, sur ce bord-là. Donc, la pierre en F13, elle peut encore servir à créer, à continuer le moyo que Noir voudrait se faire. Maintenant, évidemment, on construit un truc, un mur blanc. Je pense qu'il n'a pas de mal à jouer quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, Noir pourra se battre. Blanc n'a pas trop construit Noir en haut à droite. En fait, quand tu envahis quelque part, Corbeau, tu vas d'office construire l'adversaire. Obligatoirement. Tu vas le construire dans les autres endroits où il est. Donc, c'est pour ça que savoir où tu vas envahir est super important. Parce que dès que tu le fais à un endroit, tu sais que tu vas le construire à côté. Donc, il faut savoir où on va envahir. Il y a des endroits qui sont très importants. Tout dépend de si vous êtes en avance, en retard, si vous avez des groupes faibles à côté ou pas. Si vous avez vous-même des points à côté que vous ne voulez pas perdre. Il y a beaucoup de choses qui se tiennent en compte. Donc, de toute façon, Blanc a quand même récupéré en haut à droite quelques points et a enlevé pas mal de points à Noir. Donc, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise invasion. Surtout qu'il a l'Iocé. Il a l'Iocé avec P19. Il a l'Iocé avec S14. C'est très, très gros. Ce n'est pas une mauvaise... Je trouve que c'est une bonne invasion de Braille en haut à droite. Une très bonne invasion de Braille en haut à droite. Donc, voilà. Ça, c'est juste une idée. Parce que je vois que là, tu vas commencer à créer un groupe, en fait. Tu crées un groupe faible et tu vas devoir et t'occuper de ce groupe à gauche et construire ton moyo. Airmind. La voix d'Iso, un Goban et des nouilles. Drôle de combo. C'est bien. Bon appétit. Donc, du coup, voilà pourquoi je te proposais ce Niken Tobi ou cet Ogeima en F13 Airmind. Qui je trouve assez sympa. Je trouve ça assez sympa. Ça fait un peu le taf. Tu peux aussi envisager peut-être de jouer plus proche. Ça revient quelque part un peu au même. C'est que tu envisages ça. Maintenant, la question, c'est quand Blanc va jouer ça, là, tu sors tout simplement. Et là, tu as beaucoup moins de problèmes, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce coup-là, en C13, on peut penser que c'est un coup pour envahir. Ça l'est. Son but, c'est quoi ? C'est d'enlever les points qui sont à gauche, à cet endroit-là. L'idée, c'est que OK, on a cet objectif-là, il faut le faire. C'est tout à fait compréhensible. Dans une autre position, j'aurais dit écoutez, sortez votre pierre. Il faut absolument sortir la pierre, donc il n'y a pas le choix. Si tu as décidé de jouer en C13, c'est pour envahir et détruire les points. Si tu abandonnes C13 maintenant, c'est plus simple. Ce n'est pas intéressant pour toi parce que tu as abandonné. Blanc fait quand même des points et même un peu plus de points. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Il fallait peut-être mieux réduire. Mais dans ce cas-ci, le fait de jouer un peu plus large et léger, Blanc va finalement se cantonner à ce nombre de points et ce n'est même pas sûr qu'il l'ait. Peut-être qu'il va jouer ça pour fermer son coin et là, tout à coup, Noir est tranquille. Et coucou à toi, Terkem. Est-ce que tout le monde comprend un petit peu la manœuvre qui est ici pas très facile à comprendre mais je pense qu'elle est intéressante à se rappeler. Ok, ok. Alors, comme je dis toujours, si vous retenez une seule chose de ce que je dis, je suis très content. Tu préconises F13 ou G13 ? F13 ou G13 ? Je préfère F13. Enfin, techniquement, je préfère même peut-être H13. Mais F13, ça doit faire le taf. H13, enfin, G13, je ne vois pas... G13, ce n'est pas mauvais aussi non plus. Ce n'est pas mauvais aussi non plus. Ça fait la boîte, en fait. L'idée, c'est de faire son moyo qui deviendra du territoire parce que ça ne laissera peut-être pas le temps à blanc de venir à l'intérieur. RUJUK. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais coup, MN. Alors, on va voir comment Hermind s'en sort et je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc, il s'en sort plutôt bien puisqu'il fait son H13 et blanc envahi en M12. Alors, est-ce que c'est vraiment jouable ce coup ? À première vue, un noir a joué un coup que j'aurais joué. Enfin, naturel en fait. Séparé. Mais je me demande est-ce qu'il y a d'autres coups ? Ça a l'air un peu profond, ça c'est clair. Ça a l'air un tout petit peu profond. Ouais, je pense que rien que le KMA, c'est déjà pas mal. Et puis, je joue ailleurs. Ah ! N11. Ah, tu veux dire blanc ici ? Alors, c'est un coup de forme. C'est un coup de forme, tout à fait, mais je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que le groupe blanc à droite n'est toujours pas vivant sûr. Donc, si tu construis les blancs de façon à ce que tu vas perdre ton groupe à droite, ce n'est pas forcément sûr que ce soit intéressant. Quitte à être derrière les lignes, autant invade. Envahir. Ok. Alors, blanc envahit, comme on le voit ici. Et noir ne laisse pas le choix. Ok. Noir ne laisse clairement pas le choix. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Coup de contact. Blanc a des formes et les abandonnent et les abandonnent tout de suite. Ok. D'accord. Donc, blanc a relié. Qui a gagné la partie ? Je suis curieux maintenant. Bon, là, c'était de la lecture. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à commenter. Tu vas voir s'il a relié. Ah d'accord, tout le groupe blanc va mourir. Je vois. Il se peut. Ok, ok. Alors, perso, perso, Brel, on arrive à un moment où il faut quand même penser à compter. Est-ce que vous avez compté tous les deux ? Parce que je vois que vous avez encore presque dix minutes et presque six minutes tous les deux. Donc, est-ce que quelqu'un a compté la partie ? Savoir combien de points sûrs chacun a et potentiellement qui a des points. Parce que là, on arrive limite au Yose, en fait. Je veux dire, le Yose, probablement qu'il a déjà commencé, mais ça devient limite important de se poser la question. t'as pas pris le temps de compter. D'accord. Bon, c'est un peu dommage en effet, mais ok. Parce que là, peut-être que blanc, c'est peut-être plus simple de simplement jouer ça, en fait. De commencer à jouer les coups qui posent les bonnes questions. ça me semble super important, quoi. Voir même, peut-être, peut-être quelque chose comme ça par là d'abord. Histoire de relier avec K17. D12 surtout. Ouais, D12 aussi, ça c'est clair que ça attend. C'est là, c'est... Ça guette. Le coin en haut à gauche m'a l'air mal en point par rapport aux autres. Bah, il n'y a pas de raison que ça ne vive pas. Je veux dire, pour moi, blanc doit vivre là. Pour te répondre, MN. Ça va venir D12. Parce qu'en fait, là, dis-toi que le centre, il n'y a pas des masses de points dans cette zone. Par contre, si tu t'assures ici ce coup-là, même limite ce coup-là, qui est très très important aussi, mais rien que... Rien que ce genre de coup ici, faire du Yosei en Sente, c'est super important, quoi. C'est vraiment super important. C'est vraiment très très gros, ce genre de truc. C'est plus gros que réduire, goter... Enfin, c'est pas... Tu réduis... Ouais, c'est limite goter, en fait, ce que tu fais quand tu réduis. Et si Noir doit rajouter ce coup-là, bah, il rajoute un coup, mais ça veut dire que t'as un coup encore une fois ailleurs. Donc, ça veut dire que t'as deux coups, t'as deux coups que t'obtiens quelque part ailleurs, alors que Noir s'occupe de faire un centre. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant de commencer les Yosei maintenant. T'es tue... Ah ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, c'est catastrophe. C'est mort. Mais quelle idée, Brel, quelle idée. Quelle idée, voyons. 4S, tout simplement, non ? Ah là là, Brel qui joue trop vite. Brel qui joue trop vite. C'est tellement dommage ça. C'est la fin des haricots ça. C'est la fin des haricots. Par contre, pourquoi pas jouer ça simplement ? Ça tu peux jouer. Non ? Oui, voilà. Ça ne fonctionne pas. Brel ne peut pas sortir sa pierre. Bon, après le Yosei, on commence. Très important. Très très important. Ouais. Je pense que A2 est très très gros quand même. Bon, pourquoi pas ? De toute façon... Euh, non. A2 ici. A2, il n'y a pas photo. si Brel ne peut avoir que du Yosei ici. Brel ne peut avoir que du Yosei. J16, avant M15 pour blanc. J16. Avant M15. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Même si tu obtiens ça, je ne suis pas sûr que le résultat soit vraiment efficace. Enfin, c'est très compliqué pour blanc, j'ai l'impression, quand même. Et tu risques de te faire réduire à gauche, ouais. Il y a un autre très gros coup, c'est évidemment D13, ici. Il y a bien quelqu'un qui va l'avoir, j'imagine. D'ailleurs, blanc, il n'y a aucune raison que tu ne le joues pas toi. Maintenant. Tu as perdu quelque chose là, ok. Compte, demande-toi, capture le truc qui est gros. Ça ne sert à rien de ne pas capturer ça si tu joues le Yosei après, quoi. Ça, c'est plus gros que le Yosei, d'accord ? Ici, il n'y a pas photo, c'est ça le plus gros. Il voulait essayer de tuer le Sud. Mais on a déjà vu le Sud, que le Sud était déjà vivant, quoi. Tu aurais dû abandonner tout de suite ? Bah oui, là, à mon avis, c'est perdu. Là, à mon avis, la partie est perdue. Bon, en tout cas, chouette partie. Chouette partie, bien jouée à vous. Est-ce qu'il y a une question par rapport à votre partie, puisque vous venez de la jouer, finalement ? Est-ce que vous avez encore une question ? Est-ce que j'ai répondu à tout ? Blanc doit rapidement jouer L11. L Ben, en fait, c'est mort, corbeau. Blanc n'a qu'un seul oeil, en J13. K11 n'est pas un oeil. C'est un faux oeil. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents pour cet atelier. Merci d'avoir proposé des parties, c'est toujours bien. Et en plus, il y en a de différents niveaux, donc la chaîne Fulgurogo continue de s'étoffer au niveau des différents niveaux, et ça, c'est bien. Les gens, ils peuvent regarder les parties selon leur niveau, selon leur niveau vers lequel ils veulent atteindre, même regarder des niveaux moins forts pour justement confirmer leurs acquis. Donc, c'est très important que tout le monde propose des parties. Surtout vous, débutants, nouveaux joueurs, on va dire. Il y en a d'autres dans votre cas qui veulent aussi des commentaires. Faudrait que j'en joue de sérieuse pour temps passé. Bah écoute, il y a plutôt oui. Oui, oui, oui. Bonne fin de soirée à vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre appétition ou si vous avez des questions, j'y répondrai comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20h, comme d'habitude. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501